On a profité pour faire le tour d'horizon, notamment les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre profession. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'Université du Notariat et on a bénéficié de ses sages conseils. Je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on espérait, ce n'est pas un président que nous avons vu en face. C'est un frère qui nous a reçus. Ça a été très chaleureux. Mais vous savez, il n'y a pas de profession qui n'ait pas assez problème. Le Président est un professionnel outillé, bardé d'expérience. Et vous comprenez qu'ainsi que tel, on ne peut que s'en référer à son expertise. C'est ce que nous avons fait et je crois qu'au sorti de l'audience, nous ne le regrettons pas. Nous sommes venus aussi pour lui parler des 30 ans de l'Ajiti Bénin. En effet, depuis 1992 que l'Agence d'exécution des terres d'intérêt public a été créée sous le nom de AGDSD, Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Nous sommes venus l'inviter un peu officiellement aux festivités qui auront lieu sûrement en novembre. Et il a promis d'y assister. On a profité aussi pour faire le bilan de l'Ajiti Bénin des 30 ans. Pour lui dire que nous avons construit plus de 4 800 salles de classe, nous avons exécuté beaucoup de projets avec les partenaires financiers tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la BOAD et surtout le Bénin en tant que maître d'ouvrage. Et que dans notre actionnariat qui est très élargi à plus de 100 personnes, il y a l'État qui possède aussi, qui est actionnaire, de même que la commune du Bénin. Et nous avons profité pour faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès du président de la Cour constitutionnelle, qui soit notre interlocuteur, intermédiaire auprès des instances pour que l'État puisse s'occuper mieux des petites et moyennes entreprises. Puisque aujourd'hui, nous sommes un peu leurs leaders, nous les portons dans le domaine des BTP. Et on voit que, de plus en plus, ces PME, malgré que le chef de l'État demande aux entreprises étrangères de sous-traiter avec ces PME, nous constatons que beaucoup de PME tombent en faillite. Et il y a lieu de faire un plaidoyer pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. J'ai utilisé avec le président une expression 80-20. On donne 80% peut-être de projets aux investisseurs étrangers parce que nous comprenons la préoccupation du chef de l'État, qui est d'aller vite et bien. Et malheureusement, nos entreprises locales ne travaillent pas toujours avec la qualité requise. Et les politiques, ils ont 5 ans et doivent finir beaucoup de choses en 5 ans parce qu'ils l'ont promis à leurs électeurs. Donc, c'est normal qu'on passe par ceux-là qui peuvent vous faire ces travaux. Donc, je veux aussi inviter les entreprises béninoises à se prendre au sérieux pour faire des travaux de qualité. Tout ce que le chef de l'État veut, c'est des travaux de qualité et qui sont faits avec confiance, avec qualité et qui permettent une durabilité de ces travaux-là. Donc, voilà à peu près ce dont nous avons parlé et nous allons profiter pour l'inviter à cette cérémonie qui va se faire. Et il connaît bien l'agence, il connaît beaucoup le personnel. Il a visité déjà une fois l'agence Bénin et cette cérémonie, cette séance d'audience s'est tenue très cordialement, dans la bonne humeur et il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a dit ce qu'il faut faire pour que le Bénin puisse être plus prospère que maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada